... Cinq associations opposées au repeuplement artificiel d'ours slovènes dont les Pyrénées ont décidé de boycotter la concertation de l'État organisée aujourd'hui à Toulouse par le préfet de la région Occitanie. Principale raison de ce boycott, la réintroduction des deux ours, Claverina et Sorita, en octobre dernier dans les Pyrénées Atlantiques. Cette première réunion portait sur les améliorations qui pourraient être apportées aux dispositifs d'accompagnement et de soutien aux éleveurs confrontés à la prédation par l'ours. Les travaux de doublement de la RN 250 sur le bassin d'Arcachon entre les giratoires de l'Aume et de Bicérié commencent cette nuit. Des déviations nocturnes sont mises en place. La circulation est en revanche maintenue en journée pendant la durée du chantier mais la vitesse est limitée à 50 km heure. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'opération d'amélioration de la desserte routière du Sud-Bassin. Ils sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrages de l'État et financés à 100% par la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. Les stocks sont actuellement au plus bas alors que les besoins eux sont constants. Le sang collecté n'ayant pas une durée de vie indéterminée, il faut renouveler ses stocks en permanence. En Nouvelle-Aquitaine, il faudrait entre 850 et 1000 dons par jour en mars pour renflouer ses stocks. L'amphithéâtre Galo-Romain de Sainte, sélectionné pour le prochain loto du patrimoine. Achevé dans les années 40 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre attire chaque année 50 000 visiteurs. C'est le seul site de Nouvelle-Aquitaine retenu sur cette première liste qui compte 18 monuments. Une centaine d'autres sites seront sélectionnés au printemps prochain pour ce nouveau loto du patrimoine. Le recteur de l'Académie de Bordeaux a présenté ce matin la réforme du nouveau lycée et la mise en place du baccalauréat 2021. Les lycéens vont devoir choisir dès la seconde des matières dites de spécialité. Des choix qui ne doivent pas être faits à la légère car ceux-ci détermineront les études supérieures qu'ils pourront suivre ensuite. De 4 en seconde, ces matières de spécialité passent à 2 en terminale. Mais pour les jeunes, ces choix impliquent très tôt d'envisager non seulement leurs études supérieures mais aussi leur avenir professionnel. Le muséum de Bordeaux ouvrira ses portes au public le 31 mars prochain, 10 ans après sa fermeture. Il a été entièrement rénové. L'installation des collections du musée s'achève actuellement. 3 500 spécimens seront exposés au public. A noter que de nouveaux espaces dédiés aux enfants ont été créés. Des plaques servant pour les échafaudages dérobés sur le pont de fer situé entre Cherve-Richemont et Saint-Sulpice-de-Cognac en Charente. Ce pont date du 19e siècle et fait actuellement l'objet d'une rénovation par la clé de voûte, le chantier d'insertion de Grand Cognac. Le préjudice est estimé à 1 millier d'euros. Grand Cognac a porté plainte. Le chantier va se poursuivre et il devrait se terminer en mai prochain. Le visage des plages de la côte aquitaine modifié après les tempêtes hivernales. L'érosion a notamment fait ressurgir deux blocos à la Teste-de-Buche en Gironde. Ils étaient déjà apparus en 2002 et 2003, mais avaient été depuis entièrement recouverts par le sable. Ils appartiennent à la position numéro 48 du mur de l'Atlantique et ont été construits entre 1942 et 1944. La plage de la Lagune, quant à elle, est à peine reconnaissable. Les chemins d'accès aboutissent désormais sur des falaises de sable de plusieurs mètres de haut. Ils seront donc modifiés pour l'été prochain. Le Grand-et-Américain a fait naufrage hier à 330 kilomètres des côtes françaises au large de la Rochelle. Le navire italien a assombré avec à son bord des véhicules, des matières dangereuses, mais aussi 2200 tonnes de fioul lourd. Une nappe d'hydrocarbures se dirige vers les côtes françaises. Selon la préfecture maritime, les premières traces de pollution pourraient atteindre les côtes de Charente-Maritime et de Gironde d'ici 3 à 4 jours. La ville de la Rochelle procède actuellement à un inventaire des moyens techniques qu'elle pourra mettre au service de l'Etat au moment où la pollution arrivera aux abords de la côte du département. La mobilisation des agents des finances publiques à Bordeaux ce matin a l'appel national de plusieurs syndicats. Ils se sont réunis pour dénoncer notamment la réorganisation des services qui entraînera selon eux la suppression de nombreux emplois et impactera donc directement les contribuables. La mobilisation des gardiens de prison de Saint-Martin-de-Ré en Charente-Maritime ne faiblit pas. Depuis le 6 mars dernier, suite à l'attaque terroriste sur deux de leurs collègues à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, ils dénoncent régulièrement leurs conditions de travail par ce genre d'action. Le chantier du lac de Caussade devant le tribunal administratif de Bordeaux aujourd'hui. Le rapporteur public a demandé le rejet de la requête de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne concernant ses travaux. Elle souhaitait revenir sur l'arrêté annulant l'autorisation de la retenue d'eau. Le projet divise, il oppose notamment la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne aux associations de défense de l'environnement. Le feuilleton dure depuis déjà plusieurs mois et pendant ce temps, les travaux se poursuivent dans l'illégalité. La décision a été mise en délibéré. Un supermarché ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Une réalité en Gironde depuis plusieurs semaines. Le casino de Mérignac-Arlac est en effet ouvert de 20h30 à 8h30 en autonomie sous la surveillance de vigiles. Les rayons vin et alcool sont fermés. Il s'agit du troisième supermarché de l'enseigne Casino ouvert la nuit en province. Une première en Nouvelle-Aquitaine. Les jeunes mobilisés pour le climat aujourd'hui. Ils se sont rassemblés dans de nombreuses villes de France dont Bordeaux, Bayonne ou encore Mont-de-Marsan. Ils répondaient à un appel mondial pour protester contre le réchauffement climatique mais aussi l'inaction des gouvernements pour l'environnement. Après cette journée d'action de la jeunesse, plusieurs organisations ont appelé à se rendre demain à la marche du siècle. Des rassemblements auront lieu dans la plupart des villes de France à l'image des marches pour le climat. Christophe Castaner à Saint-Astier, en Dordogne, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à l'occasion du 50e anniversaire. Il a passé les troupes en revue puis a prononcé un discours dans lequel le ministre de l'Intérieur a rappelé aux gendarmes les obligations qui étaient les leurs et qui font leur force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501